Macadam, c'est un bouquet de onze petits textes, onze nouvelles, qui pour certaines remontent à plusieurs années, mais qu'il me tenait à cœur de présenter aux lecteurs, même si j'ai écrit qu'un premier roman pour l'instant, mais beaucoup veulent me suivre et me demandent la suite et d'autres choses. Donc ils vont découvrir avec ce recueil mon univers de nouveliste, j'espère. Donc c'est un bouquet de onze textes. Le fil rouge, il n'y a pas vraiment de fil rouge, en fait, ce sont onze solitudes. Par contre, ça c'est sûr, ce sont des personnages solitaires et très variés. Ça va d'un vieux curé à une jeune fille de huit ans qui a subi un inceste. Donc la palette est très large et les histoires sont très, très variées de l'une à l'autre. Que dire d'autre ? Sinon, les dévoiler, c'est compliqué. Il y a un curé qui s'ennuie pendant la confession, il n'en peut plus, il s'ennuie vraiment. Donc il a trouvé un subterfuge pour ne plus s'ennuyer dans son confessionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une jeune femme qui tient un péage d'autoroute. Donc on la suit un petit peu dans son aventure d'asphalte, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a cette jeune fille de huit ans, jeune enfant de huit ans qui a subi ce qui est terrible, c'est l'inceste. Mais vu de ses yeux, vu de l'intérieur, cette nouvelle est peut-être la plus difficile au niveau du recueil. Il y a des nouvelles un peu plus légères, bien sûr, heureusement. Donc c'est vraiment, comme je dis, c'est un bouquet avec des roses qui piquent et puis des fleurs qui sentent bon. Et puis c'est très varié. Je me considère comme un faiseur d'histoire. Donc ce qui m'intéresse, c'est de raconter des petites histoires en partant parfois de rien du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est les gens en général. Et c'est pour ça que j'aime bien apprendre des gens qui ont souvent des fonctions un peu particulières. Je parle souvent des invisibles. Je me rends compte que dans mes nouvelles, je parle souvent aussi des invisibles, comme dans le roman. Le liseur, ça parlait de gens ordinaires, on ne peut plus ordinaires. Et puis je mettais de l'extra dans leur ordinaire. Et mes nouvelles, c'est un peu la même chose. On retrouve ces gens ordinaires. Comparer l'écriture d'une nouvelle à l'écriture d'un roman, c'est un peu comparer deux sports aussi différents que le ski de descente avec le ski de fond longue distance. Pour moi, c'est deux choses vraiment différentes. Il n'y a pas une qui est mineure par rapport à l'autre. Je me suis souvent battu pour défendre la nouvelle en disant que ce n'était pas un art mineur parce que c'est un peu souvent considéré comme mineur dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand vous avez écrit une belle nouvelle, on vous dit à quand le roman ? Comme si maintenant vous aviez réussi la nouvelle, vous pouvez passer à quelque chose de plus sérieux. Pour moi, ce n'est pas plus sérieux le roman que la nouvelle. Ce sont deux choses différentes. Mais pour l'écriture d'un roman, je suis resté nouvelliste. Je n'ai pas pu faire autrement. La distance du roman me faisait peur, me donnait le vertige. Pour avancer, j'ai avancé comme si j'écrivais des nouvelles. C'est-à-dire chaque chapitre, je l'ai avancé comme une nouvelle. Par contre, pour ces textes-là, ces nouvelles, elles sont écrites comme j'ai toujours écrit des nouvelles. C'est-à-dire que je connais en général la chute au moment où je commence à écrire mon histoire. Et puis je vais tout droit vers cette chute en chopant le lecteur. Je le mets dans le train et puis on va droit dans le mur si on peut. Il n'y a pas toujours un mur. Je n'ai pas toujours des nouvelles à chute, mais quand je peux, j'aime bien. C'est sûr que j'aime bien la surprendre. Il y a un auteur qui m'a vraiment fait aimer la nouvelle et qui m'a fait découvrir le monde de la nouvelle. Il y en a deux, mais il y a principalement un, c'est Stephen King. Je suis tombé dans la nouvelle par Stephen King. Je suis toujours un grand fan de Stephen King, mais surtout pour ses nouvelles. Et pas forcément des nouvelles gores, mais même des nouvelles plus ordinaires, plus simples. Sinon, mon passant, bien sûr, ça se lit comme on boit une liqueur, mon passant. Mais à part ça, je ne suis pas un grand lecteur de nouvelles, malheureusement. Il faut que je m'y mette quand même, sérieusement, mais j'ai des grosses lacunes. Il y a un livre, je le cite à chaque fois, un livre de chevet. C'est vraiment mon livre de chevet parce que j'ai dû le lire six ou sept fois. C'est L'étourdissement de Joël Aigloff. C'est un tout petit livre qui a été à l'époque publié chez Boucher-Chastel. Il a été repris en folio, en poche. C'est un petit livre, L'étourdissement. C'est d'une noirceur sublime et en même temps d'une drôlerie. C'est fantastique. Il a réussi à allier la noirceur avec la drôlerie, mais vraiment avec un talent. La première fois que j'ai lu ce livre, j'étais fou. Je me dis que j'aurais tellement aimé écrire ce livre. C'est vraiment mon livre de chevet.